Hey salut les petits clous, j'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui, il n'y aura pas d'ouverture, ça sera la réception PCA Que j'en ai allé chercher le dimanche 26 Et que je vais donc vous présenter les 12 cartes En espérant avoir des bonnes notes Après bon, si on n'a pas que des bonnes notes, c'est pas très grave De toute façon, je ne suis pas PCA ou je ne suis pas carte gradée Donc on espère avoir du beau Mais voilà, si on peut choper un 10 de temps en temps, ça serait bien Mais le 10 est tellement dur à chercher Que nous verrons bien ce que nous allons avoir Donc c'est parti pour la première carte Ah bah tiens, nous tournerons directement sur l'ASL Donc là, on aimerait avoir au moins un 9 C'est une carte sortie de booster Qui est excellente, dans un excellent état On va tourner ça comme ça, voilà Donc vous voyez, elle est dans un excellent état Je vais mettre le pouce dessus Voilà On espère avoir au minimum un 9 Allez, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Bah un 9 Donc c'est des très jolies cartes pour du appel des légendes Un 9, c'est très très beau C'est très très beau le gain en 9 Marqué proche du 9 Donc c'est une très belle note Pour du appel des légendes Et on a aussi les deux énergies aussi qu'on a envoyées En même temps, donc allez Alors là, c'est du X-Espèce Delta Donc un Voltali X-Espèce Delta C'est pareil, si on peut choper du 9 ou du 9,5 là-dessus Ça serait du joli Parce que les cartes, je les ai bien regardées Elles sont normalement plus ou moins nickel Donc normalement Ça devrait choper des belles notes Allez, nous allons découvrir ça tout de suite Ah, 7 Ah, ça c'est un peu plus excellent Alors qu'il y a des trucs que j'ai loupé Il y a des trucs que j'ai loupé Ah, peut-être là, un petit bout en haut là Bon, ouais, un petit 7 On verra bien En tout cas, c'est une reverse Donc c'est pareil C'était pas non plus des grosses cartes Mais je la trouvais jolie Allez, un petit 7 Donc est celle-là Donc c'est pas ce que c'est encore Mais elle est super décalée par contre Il y a le décalage des deux Donc celle-là, on n'aura pas 10, 10 C'est sûr Voilà, c'est le petit tir à nocif Pareil aussi avec l'Espèce Delta aussi qu'on avait Donc celui-là Et celui-là, il avait un petit trait On voyait un trait de deux côtés Là et là Donc avec le décalage On pourrait se choper peut-être un 8, 8,5 Pourquoi pas, ça serait une belle note Encore un 7 Donc ça doit être très dur de choper Des belles notes sur ces cartes-là Parce qu'elles étaient quand même Très très belles Peut-être un trait aussi là On voit Il y a un trait là tout le long Et bien sûr il y a le trait là Des deux côtés qu'on voit Bon C'est pas très grave Très jolie carte En tout cas sont protégées celles-là Il est marqué excellent En 7 C'est fait de l'excellent Donc pourquoi pas Allez on va la mettre là à côté Allez Qu'est-ce que nous allons avoir Pour l'autre Alors celle-là Pareil on a encore un petit décalage Je ne sais pas si on a des problèmes Là Non ça ça n'en est pas Donc on va voir ce qu'on a Alors celui-là Il a peut-être quelques rayures Mais celui-là c'est vraiment Le Neo-Révélation Discovery Donc c'est du Wizard Neo-Discovery en première édition Donc ça c'est du très très lourd Il faudrait avoir chopé un peu Plus qu'un 7 en tout cas J'aimerais avoir chopé plus qu'un 7 Ça serait du très joli Mais à mon avis Ça va être très dur Quand on voit quand même Qu'il y a quelques rayures Là sur le lot Alors est-ce que c'est le Plexiglas Je ne suis pas sûr Allez Un 7 Donc j'irai voir à peu près Combien il y en a De noté 7 comme ça Ce qui est déjà une très jolie note Pour du Neo-Discovery Pour du Wizard Ah c'est une carte Que j'attendais peut-être un peu plus Parce que je l'avais regardée Elle était quand même assez Assez jolie Mais bon pour avoir du 7 C'est qu'elle était quand même Bien jolie aussi Allez on la met là Donc là on est toujours Sur les anciennes Pour l'instant Qu'est-ce qu'on a là Celle-là le cadrage A l'air correct C'est à l'air ok Pas de marque Donc c'est parti Ah oui je fais un petit thé Le petit Salamèche D'Aquaveux D'Expédition 2003 Un reverse Très très belle carte Qu'est-ce que nous allons avoir comme note Un petit 7 aussi Donc c'est que du 7 sur ces cartes là Donc c'est toutes les cartes Qui sont restées dans le classeur De une quinzaine d'années en tout cas Elles ont chopé que des 7 Qui est déjà très très beau Pour une reverse Salamèche Donc on regardera ça Quand on met Il y en a Deux classés 7 En tout cas Il ne doit pas y en avoir tant que ça Allez La carte suivante Parce que je ne sais pas trop ce que j'ai Je ne sais pas l'ordre en tout cas Donc là ça a l'air correct Au niveau cadrage Ça a l'air correct Allez Oh alors là On s'attend à avoir une belle note Si possible Elle est peut-être un poil décentrée Donc on n'aura peut-être pas 10 sur la Talente Mais si on peut choper du 9 9,5 Ça serait génial sur ces cartes là Parce que c'est des très belles cartes Qui valent très cher déjà de base Allez La Talente Full Art Qu'est-ce qu'elle nous réserve ? Oh du 9,5 Ça c'est joli Dommage Le 10 n'était pas là Mais 9,5 C'est du très très beau Très très beau 9,5 Il ne doit pas y en avoir beaucoup en 9,5 Et encore moins en 10 certainement En tout cas c'est une très jolie carte 9,5 c'est très très beau Parce que je l'ai tiré en direct Donc sur la chaîne Celle-là C'est une carte que j'avais tiré Directement sur la chaîne Alors là on tombe sur les métalliques Voilà ça c'est les métalliques Alors c'est où le Pikachu Ou le Dracaufeu Parce que là il pèse lourd dans le boîtier Donc si c'est le Pikachu Je ne m'attends pas à une grosse note Le Pikachu normalement Il ne devrait pas avoir une grosse note Parce qu'il n'était pas très beau Normalement le Dracaufeu La note sera quand même Beaucoup plus élevée que le Pikachu Parce que le Pikachu était moins propre que le Drac Donc nous allons découvrir sa note Euh ouais Pourquoi il n'a pas marqué Pourquoi il n'a pas de note Ah bon Pourquoi il n'a pas de note Je ne sais pas Attends je regarde Pourquoi ils ne l'ont pas noté Alors est-ce qu'ils ne peuvent pas le noter Peut-être Mais c'est bizarre Bon on verra le Drac S'il a autre chose De toute façon il est là Il est là Ça sera le Drac des 25 ans Il est là aussi Et je ne comprends pas Pourquoi ils n'ont pas noté Celui-là en tout cas Celui-là il était très très beau aussi Donc on ne va pas tarder On va regarder la note tout de suite Mais il n'a peut-être pas de note aussi Ils n'ont pas marqué de note Alors est-ce que c'est parce que c'est anglais Ils ne notent pas les anglaises Ils me laissent comme ça Bon c'est un peu bizarre J'aurais pu le dire en tout cas S'ils ne notaient pas les anglaises Mais c'est un peu bizarre Bon En tout cas bon C'est joli C'est sous-boîtier C'est dommage Qu'est-ce qu'il va nous rester ? Il va nous rester donc 4 cartes Donc il nous reste les 2 énergies De appel de légende Et qu'est-ce que j'ai mis encore ? Je ne me rappelle plus en fait Il doit y avoir le Drac au feu rainbow aussi Il doit rester le Drac au feu rainbow Bah le voilà d'ailleurs Alors celui-là ce n'est pas moi qui l'ai looté Je l'avais acheté dans un lot Donc qu'est-ce qu'il va être bien noté ? Je ne suis pas certain Parce que vu que ce n'est pas moi qui l'ai looté Bon il avait l'air très correct Et donc il est resté aussi dans un classeur Et bon si le gars n'avait pas pris soin ou pas Je ne sais pas Donc on va découvrir la note Est-ce qu'il va être là une belle note ? On va voir ça tout de suite Ah 6 Ah 6 Donc voilà c'est ça Donc il a pas mal de défauts ce Drac au feu alors C'est dommage C'est pas une très belle note en tout cas Bon c'est pas grave Ça ira dans mon classeur de collection On aura essayé avec ce petit Drac au feu Mais si c'est le moins correct Et c'est ça quand on achète des cartes Et dans des lots Et ben il est certainement abîmé ou rayé Et des cartes qu'on ne voit pas trop souvent Donc c'est pas grave au moins il est protégé Allez celle-là elle a l'air très correcte Donc il doit nous rester les deux appels des légendes Et une autre carte Et le 25 ans forcément Ah non c'est pas le 25 ans C'est celui d'évolution Donc j'ai pas donné le Drac au feu 25 ans Je pensais l'avoir donné Donc ça c'est l'autre Drac au feu évolution Donc c'est un peu pareil Il était dans le même lot que l'autre Drac au feu Que l'autre Drac au feu Donc c'est pas impossible qu'il ait une note aussi pareille Parce que c'est pas des cartes que j'ai sorti moi-même de booster Allez on a regardé ça Ah proche du 9 Qui est correct pour de l'évolution Donc ça va Un petit 9 sur du Drac au feu On prend On prend On prend Donc très jolie note pour la talent en tout cas Et là au cas il nous reste les deux énergies De l'appel des légendes Donc c'est les deux énergies qui nous restent Et là c'est pareil Si on arrive à choper du 9 sur les énergies Au minimum 9 Ça serait très bien Parce qu'on n'arrive pas à avoir des belles cartes Sur ces cartes là C'est dur à avoir déjà du 10 C'est quasiment impossible je crois Et donc voilà on va essayer de voir C'est moi qui Voilà un petit poustillon Donc on va voir ce que ça donne là-dessus Est-ce qu'on peut avoir chopé une excellente carte Et que c'est en proche du 9 Donc un petit 8 sur les énergies Et ça ça ne m'étonne pas Il y a tellement de place sur le La reverse est tellement grande Que forcément il y a pas mal Il va y avoir pas mal de défauts sur la carte Donc on a pris un petit 8 Sur du appel des légendes Ce qui est une très bonne note quand même Sur des énergies reverse Donc je regarderai ça Combien il y en a Classé 8 etc Et je regarderai ça Aussi Allez Et donc la dernière carte Donc c'est l'énergie la même En vert Donc c'est l'énergie Céléby je crois Il me semble que c'est celle-là Oui c'est celle-là Donc ça c'est la Dernière carte Que nous avons donné Que nous avons tiré D'ailleurs sur la chaîne D'ailleurs oui exactement C'est moi qui l'ai sorti De booster sur la chaîne Celle-là On espérera qu'elle soit En meilleur état Que la rouge finalement Mais en général On va choper Plus ou moins les mêmes notes Je pense Oh du 9 Très très belle Alors l'énergie 9 Très très beau Du 9 dans l'appel des légendes J'ai du très très beau Très très belle Note Donc ça c'est du très très beau Ça Ça 9 Parce qu'on dit que 9 C'est pas non plus Les extraintes Mais sur du Appel des jambes C'est du très très beau Forcément aussi La meilleure aussi Et là C'est du atalente En 9,5 C'est du très très beau aussi Après bon Les autres cartes C'est un peu dommage On verra celle-là Si ça vaut le coup ou pas Du 8 Mais donc voilà Par contre Je regarderai pourquoi Donc ils ont pas noté Les deux tracs au feu Alors à moins que chez PCA Ils n'ont pas les cartes anglaises Ce qui est pas impossible En tout cas Je vous remercie D'avoir suivi cette vidéo Voilà les 12 cartes Que j'ai donc réceptionné De chez PCA Qu'on est allé chercher Donc le 26 Je vous dis à bientôt Pour de nouvelles ouvertures Et à salut les petits clous